La bataille fait rage et devient générale. Le comte Roland ne fuit pas le danger. Il frappe de l'épieu tant que résiste la hampe. Après quinze coups, il l'a brisée et détruite. Il dégaine du Randal, sa bonne épée. Et Olivier chevauche à travers la mêlée. Sa hampe s'est brisée. Il n'en a plus qu'un tronçon. Il va frapper un païen, lui brise son écu couvert d'or et de fleuron, puis hors de la tête fait sauter ses deux yeux et la cervelle coule jusqu'à ses pieds. Parmi les autres qui gisent, sans nombre, il la bat mort. Puis il en abat deux autres, mais le tronçon éclate et se fend jusqu'à ses poings. Roland lui dit « Compagnon, que faites-vous ? En une telle bataille, je n'écure d'un bâton. Il n'y a que le fer qui vaille et l'acier. Où donc est votre épée, qui a nom haute claire ? La garde en est d'or, le pommeau de cristal. » « Je n'ai pu la tirer, lui répond Olivier. J'avais tant de besogne. » Monseigneur Olivier a tiré sa bonne épée, celle qu'a tant réclamé son compagnon Roland, et il lui montre, en vrai chevalier, comme il s'en sert.